Les amis, Samuel Eto'o vient de faire une sortie, vient de faire une mise au point. Il précise bien qu'il n'a jamais eu l'intention d'être président de la république. Il a été meilleur joueur, il est président de la FECAFOOT. Et comme certains artistes tous ces d'intensiers ont même commencé déjà à chanter pour lui en tant que président, beaucoup appellent même Samuel Eto'o à déposer sa candidature pour l'élection de 2025. Il dit qu'il assume le fait qu'il a porté son choix sur le président de la république, Paul Biard. Donc il est libre de choisir, de voter qui veut en tant que citoyen camerounais. Il vient de faire un poste, vous savez moi je ne suis pas trop fort en littérature, je vais quand même essayer de lire. Parce que dans son poste qu'il a fait, il dit, le fait que tout le monde commence à lire, qu'il a l'intention d'être président de la république, est en train de jouer déjà sur ses propres enfants, sa famille, même ses proches. Tout le monde s'inquiète. Je vais un peu lire, même si je lis en ma langue maternelle, je suis fait d'écouter. Mise au point, voilà, ça fait seulement 20 minutes comme il vient de poster. Mes chers amis, que serais-je sans votre affection ? Je suis béni de compter mes amis par millions. Combien de légions êtes-vous pour faire rempart face à l'inversité qui me traque ? Vous plaidez ma cause quand les mensonges me harcèlent. Vous me défendez quand la diffamation qui veut me battre. Vous me défendez contre la diffamation qui veut me battre. Vous faites barrage quand la mauvaise foi me câble. Je vous en remercie infiniment. J'ai consacré ma vie au football. Joueur depuis mon enfance jusqu'à l'âge adulte. Et, aujourd'hui, dirigeant sportif, j'ai donné le meilleur de moi-même. Élu à la tête de l'AfricaFoot, je m'efforce de relever notre football. Je travaille 20 heures par jour pour offrir à notre jeunesse les commodités qui ont manqué à ma génération. C'est un sens donné à ma vie que de transmettre et servir mes cadets. Vous qui m'aidez et m'appréciez, savez-vous que je ne me cache pas pour exprimer mes idées ? Oui, en 2018, j'ai voté pour le président Paul Biard. Et je lui conserve mon soutien indéfectible. Je l'assume et non, je ne laisserai personne me priver de mes droits de citoyen. En ce qui me concerne, soyons clairs, la présidence de l'AfricaFoot n'est nulle part un tremplin pour accéder à la présidence de la République. Comprenez très bien. Je le redis haut et fort. Moi, Samuel et Taufis, je ne suis pas candidat à la présidence de la République du Cameroun. Cette clarification me semble nécessaire pour que cesse cette focalisation malsaine sur ma modeste personne. Elle fait souffrir ma famille, fait peur à mes amis, entrave notre projet sportif et fait peser une menace sur ma sécurité. Soyons constructifs, rêvons grand pour notre continent. Donnons le meilleur de nous-mêmes, chacun à la place qu'il est la sienne. Redonnons au football camerounais toute sa grandeur. Et accompagné d'une photo, comme vous pouvez conserter là, non à la manipulation. Signé Samuel et Taufis. Je crois que tout est clair maintenant. Désolé pour la lecture. Vous savez, les ténissins ont tous les lacunes. Pour lire, puis encore c'est dans le téléphone. Voilà, avec des petites écritures là. Donc, vous avez compris, pour ceux qui chantent, les artistes qui ont déjà commencé à chanter pour Samuel et Taufis l'ont arrêté. Pour ceux qui font la campagne de Samuel et Taufis l'ont arrêté. Voilà Samuel et Taufis qui vous dit qu'il n'a même pas l'intention d'être président, de déposer sa candidature en 2025. Ils l'ont arrêté. Parce que lui-même, il dit qu'il n'est plus qu'il ne se sent plus en sécurité. Ses enfants ont peur. Tout le monde a peur. Parce que, vous connaissez ce qu'on appelle la politique, non? Personne n'en ignore. Vous connaissez ceux qui ont même eu l'intention, même un jour, d'être président, non? Vous connaissez. Donc, Samuel et Taufis, pardon. Je ne veux pas que ce qui arrive souvent aux autres là, m'arrive aussi. Descendez sur moi, laissez-moi tranquille. Parlez de moi, faites tout ce que vous pouvez dire, sabotez-moi comme vous pouvez faire. Mais, en ce qui concerne la présidence de la République, je n'ai même jamais eu l'idée. Et j'y continue. Elle dit qu'il assume et son choix, c'est toujours le président Paul Biak. C'est lui qui dit. Alors, je crois que le débat est clos maintenant. Parlons, Mincep, Fekafot. Maintenant, débat pour la présidence de la République 2025, Samuel et Taufis. Non, 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 non. L'autre là n'est plus d'actualité. Merci de partager la vidéo. Et si tu es nouveau sur la page, sur la chaîne, abonne-toi. C'était le JT Enfant. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada